Bonjour tout le monde, je vous souhaite à tous et à toutes un bon 1er mai pour commencer et je suis venue vous présenter ce que j'ai fabriqué ce matin. Donc j'ai fait un ensemble pour la salle de bain donc qui est comme ceci donc c'est un apron comme ça où on peut mettre le pot savon, la brosse, je n'avais pas tout ce qu'il fallait pour présenter. Donc je vais vous montrer convenablement le apron comment il est, voilà c'est avec les tissus que j'ai eu au salon du tissu à Mons. C'est tout piqué à la machine donc derrière est comme ceci voilà. Ensuite j'ai fait ici une petite corbeille, ce sont des corbeilles que l'on trouve chez Trafic, elles coûtent 7 euros, il y en a 3, 7 ou 9 euros je ne sais plus exactement, il y en a 3 et de tailles différentes, ça c'est la plus grande, il y a une moyenne et une plus petite. Donc il n'y a rien de collé, donc on s'est tiré pour laver, voilà et tout est cousu. Alors le petit truc Tilda pour celles qui n'aiment pas Tilda, ben elles savent l'enlever quoi et j'ai mis une attache si elles veulent le pendre au mur ou je ne sais pas. J'ai mis ça pour décorer donc la petite corbeille pour que ça reste dans l'esprit Tilda puisque je trouvais que le tissu allait bien avec ça. Alors j'ai fait ici un petit cadre rembourré Tilda, ce sont des cadres que j'avais eu chez Action il y a déjà un moment donc je l'ai tout déshabillé, j'ai tiré la vitre et j'ai fait une image rembourrée comme ceci, voilà ça c'est le petit cadre. Et pour terminer c'était une boîte à bijoux où il y avait un carreau qui faisait écrit je ne sais plus quoi dessus donc j'ai retiré le carreau, je l'ai rembourré comme ça avec du tissu pour aller donc dans l'ensemble de la salle de bain donc pour y mettre les bijoux. Là j'ai mis toutes des bandes de tissus et puis locher comme ça que je suis venue comment recouvrir la boîte. A l'intérieur j'y ai collé donc du tissu comme à l'extérieur et ici c'est comme ça j'ai remis donc ici une plaque de tissu pour qu'on ne voit pas où j'ai démonté. Là j'ai remis ça et voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Merci.